justement j'étais en train de regarder une vidéo youtube d'ailleurs dans cette vidéo on va voir comment se lancer sur youtube pourquoi est-ce que tu dois te lancer sur youtube cette année si tu promouvois et produits et services même de manière générale ça peut également trouver des opportunités à titre professionnel et même personnel donc moi juste prendre un verre d'eau on va parler de tout ça mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube justement pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et aussi ça remercie les 35 personnes de mon équipe qui te produisent du contenu depuis le 17 ans 2017 sur le développement personnel d'investissement immobilier l'entrepreneuriat le mindset etc est également je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu auras accès à une masterclass totalement offert je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi avoir investi plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise alors dans cette vidéo je me retrouve à kribi donc comme tu le sais je suis venu au cameron pour plusieurs mois pour lancer justement de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital en afrique francophone de manière générale donc on va aller s'asseoir et on va justement parler de comment lancer sa chaîne youtube et pourquoi tu dois lancer ta chaîne youtube alors si tu me suis depuis quelques années donc moi je me considère pas comme youtube en tout cas je suis un créateur de contenu donc j'ai une chaîne youtube depuis 2014 mais active depuis 2017 donc j'ai démarré ma première vidéo sur youtube le 10 septembre 2017 et l'intitulé de la vidéo c'était faut-il investir dans l'immobilier neuf c'est une vidéo qui a bien fonctionné en tout cas ça a été une première pour moi parce que je me suis pris plein d'insultes et c'est justement la première barrière que tu vas avoir lorsque tu vas créer ta chaîne youtube mais je vais surtout te parler des opportunités que peut amener une chaîne youtube aujourd'hui youtube appartient à google google c'est le premier moteur de recherche au monde donc je pense que tu fais des recherches sur internet et tu vas toujours commencer par comment apprendre à cuisiner comment apprendre ceci comment apprendre cela faut-il faire ceci quelle est la méthode de etc et pour des créateurs de contenu ou même pour des personnes en tout cas qui travaillent dans le domaine du digital sur internet c'est une opportunité incroyable parce que ben ça te permet d'ouvrir un marché incroyable en fait sans limite dans le sens sous bas bon nombre de plus en plus de personnes consomment du contenu sur internet notamment sur youtube et de moins en moins de personnes consomment du contenu sur l'intérieur en fait et ça devient un peu ta carte d'identité parce que demain te lancer une chaîne youtube ça peut te permettre de promouvoir des produits et services donc tu peux promouvoir des produits physiques comme des produits virtuels moi je suis dans le domaine de l'infoprenariat dont je vends du service je vends mes connaissances notamment par rapport à la investissement immobilier d'entrepreneuriat et maintenant les crypto monnaies ça me permet également pas de me faire connaître à un grand nombre de personnes d'être invité à des événements et même finalement ben de des fois même d'obtenir des avantages lorsque je pars en vacances une villa comme celle ci par exemple on l'a loué ben j'ai pu avoir un rabais en l'échange justement ben de pouvoir promouvoir cette villa c'est la raison pour laquelle on a fait pas mal de capture de cette magnifique villa pour la promouvoir un plus grand nombre de personnes ça me permet si je le souhaite de gagner de l'argent mais dans l'occurrence j'ai obtenu un rabais pour cette villa donc c'est pour te dire que ça trouve énormément d'opportunités et bon nombre de personnes vont se dire oui j'ai pas envie de me montrer au grand public j'ai pas envie de parler de ma vie etc après ça dépend c'est que tu peux décider de quoi tu peux décider ce que tu vas montrer sur internet moi je demande pas tout je te parle de ma vie d'entrepreneur investisseur tu connais peut-être quelques aspects de ma vie personnelle mais tu ne connais pas tout sur ma vie donc c'est que ne t'inquiète pas il ya ce clivage que tu peux faire entre vie perso et vie digitale si je peux dire pour pas dire vie pro en clairement aujourd'hui youtube ça peut te permettre de gagner de l'argent de deux manières premièrement grâce à la publicité parce que si des vidéos sont vues par un grand nombre de personnes il va avoir ce qu'on appelle des annonceurs qui vont mettre leur publicité sur ta chaîne youtube afin de promouvoir leur service je sais pas si tu as déjà eu à voir des publicités lorsque tu regardes mes vidéos tu sais tu as toujours cinq secondes de publicité avant de pouvoir regarder la vidéo sache que lorsqu'il publicité comme ça ben il ya deux il ya une transaction qui se fait donc moi par exemple lorsqu'il ya des personnes qui viennent mettre la publicité sur ma chaîne je suis rémunéré d'un très faible montant mais non c'est pas ça qui va me permettre de vivre tu vois ça permet des fois de réinvestir en publicité d'investir dans des projets mais clairement ça me sort même pas un mois de salaire il ya des personnes qui atteignent des millions de vues qui en vivent littéralement moi c'est pas mon objectif l'objectif de cette chaîne a et j'en viens au deuxième point c'est tout simplement pas promouvoir des services en fait surtout ta connaissance ta vision du monde ton expérience parce qu'il ya des personnes qui me suivent depuis le premier jour j'ai créé ma chaîne youtube et qu'ils sont encore là aujourd'hui et qu'ils seront là dans dix ans clairement ça permet d'évoluer entre guillemets avec une famille même s'il ya que moi face à la caméra et ben je parle à des personnes potentiellement que je connais pas pour aujourd'hui il ya des fois des personnes qui me reconnaissent dans la rue en soirée et c'est qui viennent vers moi je te suis etc ça permet également de créer une petite famille tu vois une petite communauté qui te suit et n'aie pas peur des personnes qui vont peut-être de critiquer été insulté parce qu'il y en a très peu c'est à une personne qui t'aime pas sur internet ça ce qu'il y en a dix voire même plus qui t'aime derrière donc clairement c'est quand la loi de 20 80 ça vaut dans tout c'est que tu vas voir 20% des personnes qui vont pas t'aimer 80% des personnes qui vont t'aimer de suivre encore encore et encore et également youtube également peut te permettre aussi de créer ce qu'on appelle j'ai comme j'aime dire des mini mois et mini mois c'est quoi c'est c'est des vidéos en fait c'est qu'une vidéo comme celle ci elle va être vue par des milliers de personnes et pendant x nombre de temps donc et si tu le remarques bien je fais toujours des vidéos intemporelles j'ai fait des vidéos qui vont toujours fonctionner dans le temps ça je suis pas trop dans les chiffres trop dans les faits et je parle surtout de ce qui marche et de ce qui a même marché depuis des années en l'occurrence l'investissement immobilier j'en parle 80% dans ma chaîne et maintenant je commence un peu à me diversifier dans d'autres sujets mais c'est principalement de l'investissement immobilier imagine juste l'effet de levier il ya des vidéos j'ai créé en 2017 qui continue à fonctionner au moment même où je te parle au moment où je produis cette vidéo et au moment où tu regarderas cette vidéo il ya des personnes qui seront en train de regarder des vidéos que j'ai produite en 2017 et ces vidéos là vont aider des personnes et potentiellement parmi ces personnes là il ya des clients qui vont faire surface très clairement potentiellement il ya des personnes qui vont me remarquer et qui demain vont me présenter des opportunités parce que grâce à cette chaîne youtube dit toi que j'ai pu avoir bon nombre d'opportunités même dans l'immobilier donc quel que soit ton domaine d'activité si tu es dans la cuisine lance une chaîne youtube sur comment tu apprends aux gens à faire à manger potentiellement un grand restaurant va t'appeler demain pour te dire est ce que tu peux préparer ça pour nous si tu es peintre montre aux gens comment tu fais de la peinture potentiellement un musée va te dire on aimerait exposer des tableaux chez nous ou vient nous faire une présentation de comment apprendre à pas je sais pas quoi si tu es dans la méditation dans le yoga peut-être demain on va t'appeler pour faire des retraites de yoga dans l'une de mes villes à bali on sait jamais je vois on peut faire à faire tous les deux si tu es investisseurs immobilier pareil bon nombre d'investisseurs qu'on a accompagné on les encourage également à aider leurs proches à investir en immobilier donc tu peux également l'ancienne chaîne youtube sur investissement immobilier je pense notamment également à philippe d'investir au pays qui lui est dans l'agriculture il ya bon nombre de personnes également qui se lancent également dans l'agriculture donc et ça peut te permettre également de nouer des partenariats donc tu vois des fois il ya des collaborations une fois par exemple je vais être avec philippe où je vais être avec xavier prétérite où je vais être avec telle ou telle d'autres personnes avec jonathan à chi notamment ça permet également de créer des collaborations et de se transférer entre guillemets du marché de ce transfert de l'audience super connaître à d'autres personnes je donne un exemple jonathan qui est coach pour entrepreneur par exemple moi je peux le faire apparaître sur ma chaîne et parmi les personnes qui regardent ma chaîne peut-être il ya des personnes qui ont besoin de coach pour entrepreneur mais moi j'ai pas apparaître sur sa chaîne lui les coachs entrepreneur mais peut-être que dans son audience c'est des entrepreneurs qui veulent investir en immobilier on fait le croisement et voilà ici voilà nous on se connaît donc voilà il n'y a pas d'histoire de ce pays ou quoi que ce soit mais il ya des personnes qui collaborent de cette manière donc et ça peut également te permettre demain littéralement tu deviens une plateforme médiatique en fait c'est comme si tu passes à la télé donc si demain quelqu'un peut t'approcher te dire est-ce que tu pourrais promouvoir mon produit mon service sur ta chaîne youtube oui ça coûte parce que tu vas lui donner la visibilité sur des dizaines de milliers de personnes voire des centaines de milliers de personnes à un certain niveau voire des millions de personnes pour un certain niveau tu peux également même promouvoir cette vidéo là à grand nombre de personnes grâce à de la publicité donc clairement pour moi youtube c'est la meilleure plateforme que tu n'aies jamais imaginé ça a littéralement changé ma vie d'un point de vue personnel parce que ça m'a appris la rigueur tourner des vidéos pendant trois ans non-stop c'est un vrai boulot ça te développe au niveau du mindset également ça te développe par rapport à ta manière de t'exprimer je m'exprime beaucoup mieux même si j'ai des progrès à faire depuis que j'ai créé cette chaîne youtube j'ai également gagné en confiance en moi ce qui n'était pas le cas avant avant je bégayais beaucoup avant voilà je regardais pas directement les gens dans les yeux etc le fait juste de regarder la caméra comme ça m'oblige lorsque j'ai quelqu'un devant moi de le regarder dans les yeux donc tu vois ça me ça ça t'aide également à titre de personne en fait est clairement regarde juste les grandes personnes publiques aujourd'hui les grandes personnalités publiques aujourd'hui wil smith il s'est lancé sur youtube il est pas fou alissa kiss également elle est beaucoup sur internet aussi toutes les grandes célébrités que tu vois aujourd'hui ont des réseaux sociaux parce que ils savent que c'est là qu'il y a de l'attention et là où il y a l'attention il y a de l'argent et quand tu as de l'argent tu peux également impacter beaucoup plus de personnes donc clairement si tu souhaites justement savoir comment lancer une chaîne youtube comment vivre de sa passion comment vivre de son expertise de ses expériences ou comment promouvoir d'autres produits et services parce que je n'ai pas besoin de promouvoir des produits et services tu peux utiliser ta chaîne youtube pour promouvoir des produits et services d'autres personnes c'est ce qu'on appelle l'affiliation donc si tu souhaites justement en connaître plus laisse moi ça va dans les commentaires et on produira beaucoup plus de vidéos dans ce sens là c'est ferrant de plus mal l'investisseur et je souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao